Les interviews du Doc, c'est maintenant sur Vinny Dime. De ce nouveau disque qui s'appelle Fire Up, qui sort normalement le 18 juin en CD et en vinyle. On va en parler, parce qu'on est sur Vinny Dime quand même. Et puis on a écouté Feel The Hit, un nombre incalculable de fois. Moi j'ai eu la chance de pouvoir écouter tous les titres de l'album. Il y en a 12, il y en a un ou deux qui m'ont vraiment accroché, notamment Pay My Due. On va en parler avec Roland et Thierry qui sont avec nous en direct. Messieurs, bonjour, comment allez-vous ? Eh bien, salut tout le monde, ici c'est Roland depuis la Suisse. Bonjour Roland, bonjour Thierry. Alors quel plaisir à quelques jours de la sortie de ce Fire Up, le nouvel album de Sideburn qui est bientôt dans les bacs. Je pense que vous devez être très content, très satisfait dans un premier temps de nous proposer un nouveau disque. Et puis deux, d'être à quelques jours dans les starting blogs de nous partager la totalité de ces nouveaux titres. Alors, comment vous vous sentez les garçons ? Alors, tu commences Thierry ou tu veux ? Vas-y. Ok. Alors, pour moi, personnellement, ça fera le neuvième album avec Sideburn. Et puis il y a une particularité, cet album, c'est toujours super intéressant et assez chouette de proposer quelque chose. On a un changement de line-up majeur qui a été fait il y a deux ans déjà. Donc, de nouvelles compositions, s'approprier le répertoire et composer avec des nouveaux musiciens, ça apporte toujours un lot de surprises absolument incroyable. Et puis ça donne une couleur aux bandes différentes. Et puis, sur ce coup-là, on a fait un très gros travail. On avait bien le temps parce qu'il y avait une petite pandémie. Ça nous a permis de répéter en live et de faire nos propres armes afin de pouvoir rentrer en studio et d'enregistrer un album purement live. Ce qu'on avait pu faire depuis très, très, très longtemps. Personnellement, je ne l'ai fait que deux fois avec Sideburn. Donc, c'est un album qui est très énergique. Et puis, au vu des premières critiques, des premiers clips sont sortis, des avis des gens, ça a l'air de plaire. Donc, c'est super pour moi, en tout cas. Oui, alors, je prends juste la balle au bon, Roland, puisque tu nous parles de ce nouveau line-up. On va parler de ce nouveau line-up parce que Thierry, qui est avec nous, qui est ton nouveau bassiste, t'a rejoint il n'y a pas très longtemps, entre guillemets. Donc, on va parler du line-up tout de suite. Donc, on a Roland, bien sûr, Pierre Humbert, le vocaliste, chanteur, aboyeur, harmonicatiste, qui est avec nous. On a Thierry Neidegger, qui est le bassiste, qui fait les backing vocals. On a, bien sûr, Michael Riffard à la guitare. Siki Lio, qui est aussi un des nouveaux guitaristes, qui a rejoint le groupe en tant que guitariste. Et puis, on va faire un coucou aussi à notre ami Lionel Blanc, le batteur avec qui on échange depuis très, très longtemps et qui est à Los Angeles en ce moment. Il y a concert ce week-end, on espère qu'il reviendra quand même pour vous, les amis. Alors, Thierry, comme le dit Roland, on va juste rebondir sur ce travail. Donc, effectivement, un nouvel album qui arrive le 10 juin, c'est des vinyles, je l'ai dit. Et pour toi, Thierry, le travail en tant que bassiste, l'arrivée dans le groupe, de nouvelles ressources fraîches pour Sideburn. Tu dois être super content aussi du travail que vous avez fait pendant cette petite période pandémique. Ah, bah oui, alors tout à fait. Déjà, pour faire un raccourci vite fait, j'ai joué depuis longtemps dans plusieurs groupes. Et mes dernières activités étaient plutôt des groupes de cover pour animer des soirées privées, des mariages. Et même si c'était assez rock, j'avais vraiment fait le tour de tout ça. J'avais vraiment plus du tout envie de faire ça. Donc, quand Sideburn m'a appelé pour me demander si j'étais partant pour le projet, j'ai tout de suite dit oui. Avec un immense plaisir et ça fait tellement du bien de pouvoir répéter en ayant les oreilles feutrées quand on sort de la répète tellement on a envoyé de l'énergie et des watts. Donc, oui, participer comme ça à un nouveau band, c'est aussi se remettre en question, se remettre sur le grill. On ne travaille pas forcément comme on a travaillé par le passé. Donc là, on s'est retrouvés tous dans la pièce du local pour composer, ce qui était une chose que j'avais plus faite depuis extrêmement longtemps. Donc, plein de bonnes énergies et plein de bonnes choses. Et en plus, comme tu le sais, c'est tous des gens qui sont adorables sur scène et hors de la scène. Donc, c'est vraiment que du positif. Écoute, en tout cas, grand plaisir d'entendre, d'avoir écouté. Alors, moi, je peux dire, je l'ai écouté l'album déjà. Donc, je ressens effectivement tout ce que vous venez de me dire. Cette fraîcheur, cette vitalité, le retour à In Your Face, on va dire, avec cet album. Voilà, Fire Up. Donc, il est dispo le 10 juin. C'est demain, les amis. Voilà. Et puis, alors, vous êtes quand même assez humble, Roland et Thierry, parce que vous avez travaillé dans une autre vie avec un producteur qui s'appelle Ball Hill sur l'album No. 8. Et puis là, vous avez quand même embarqué avec vous, Denis Ward, pour cet album. Alors, quelle a été la tâche de Denis Ward dans la production, dans le travail qu'il a fait autour de cette sortie Roland-Thierry ? Alors, peut-être Thierry commence, parce que moi, Denis, j'ai travaillé en direct avec lui pour toutes les prises de son chant et la production du chant. Tandis que toute la musique, tous les basiques ont été enregistrés avec les trois musiciens, les quatre musiciens ensemble. Et c'est Thierry qui a vécu ça de l'intérieur. Ok. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à ces sessions et à Denis Ward, c'est qu'ils dégageaient une force tranquille, comme on dit. C'est-à-dire que nous, alors, de notre côté, il faut dire qu'on était, là encore, merci à la pandémie. La pandémie, il n'y a pas que du mauvais, parce qu'on a répété et qu'on était super prêts. Donc, on a enregistré les douze titres à la suite en une mini-semaine, en fait. Donc, nous, on n'a quasi pas fait d'overdub. Enfin, basse-batterie, il y a eu zéro overdub. Il y a eu quelques solos de guitare qui ont été faits après. Mais on enregistrait vraiment comme des ados, quoi. Comme des ados dans un local. Et puis, Denis Ward dégageait une force de savoir exactement ce qu'il voulait entendre. Et en fait, pour nous, c'était extrêmement agréable. On s'est sentis tout de suite libérés, dans le sens où on a vraiment joué, sans réfléchir, avec tout ce qu'on pouvait mettre comme énergie et comme passion. Tout en sachant que de l'autre côté de la vitre, ça allait être bien compris, bien enregistré. Et lui avait surtout bien compris les sons qu'on aimait, les sons qu'on voulait, vu qu'on a enregistré ça en live. Donc, il n'y a quasi rien qui a été retouché après, quoi. Donc, c'est un sentiment extrêmement agréable de non-conflit, parce qu'on sait qu'on est sur la même longueur d'onde, quoi. Et que le gars est juste un super pro, quoi. Donc, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut entendre, il connaît son job. Et c'est extrêmement agréable de vivre ça. Roland, alors, et toi ? À part, alors, oui, alors. Toi, pour la partie chambre, alors, pour le coup, parce que… Oui, alors, pour la partie chambre, je suis quand même passé une ou deux fois, bien sûr, au studio pendant que les copains enregistraient. Tu peux t'imaginer un studio où les amplis sont poussés sur 11, et puis tout le monde est au taquet, et tu as un volume absolument incroyable. C'est clair qu'ils ont pu s'appuyer sur un producteur qui trie et qui s'occupe du travail, de construction, du morceau. Enfin, tu n'as qu'à jouer et tu fermes les yeux, et puis tu donnes les clés à quelqu'un qui va conduire la voiture pour toi. Parce que notre travail, il se fait en amont. En tout cas, personnellement, c'est toujours comme ça que je fonctionne. J'aime bien arriver en studio avec un chant qui est pré-produit, mais sur-pré-produit. Il y a tellement de pré-prod qu'on peut trier dedans et piquer ce qui nous plaît. Puis, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc, je suis arrivé avec mes bandes, puis Denis a écouté, puis il a clairement sabré dedans, mais voulait un album rock. Les gars, ça, on enlève, ça, on enlève. Et ça ne me posait aucun problème, parce que sinon, tu ne fais pas appel à un producteur. Donc, il faut être prêt à lâcher, à lâcher tes trucs, et puis, moi, ça ne me pose aucun problème d'ego ou quoi que ce soit. Et puis, le gars, il a vraiment modifié certaines lignes assez impressionnantes. Donc, tu te dis, il va même modifier des structures dans le morceau. Mais voilà, c'est son job. Tu l'as choisi et puis, on l'a très bien choisi. Vraiment, c'est… Alors, ce qui était, par contre, techniquement un peu difficile, mais extrêmement efficace, c'est que je me trouvais dans la régie et simplement avec le micro-champ à côté de lui, sans véritable amplification, sans casque sur les oreilles, avec un son cru et brut de ta propre voix a cappella. Et ça, ça a l'avantage d'avoir une justesse qui est irréprochable, parce que tu entends tout de suite les erreurs, et puis tu n'es pas bercé par de la reverb et d'autres choses comme ça. Donc, c'était vraiment du chant cru. Mais au final, voilà, super. Bon, en tout cas, les amis, nous sommes avec Roland Pierre-Himbert, vous l'avez compris, le chanteur de Sideburn, avec Thierry Neidegger, le nouveau bassiste, backing vocals de Sideburn. On parle de ce nouvel album, Fire Up, qui sort sur Massacre. Il sort en CD, il sort en vinyle, bien sûr. Quel plaisir d'avoir écouté ça en vinyle. Alors, on va en parler dans un instant. Il y a aussi… Alors, la question est plus pour toi, Roland, maintenant. Toi qui es là depuis très longtemps dans Sideburn. Voilà, une discographie qui se complète d'année en année, depuis 1997, le premier album, Sell Your Soul, le Crocodile, le Gasoline, le Sherry Raid, le Jail, l'Electrify, le No. 8. Maintenant, on est à Fire Up. C'est quand même une belle réussite, Sideburn, Roland, non ? Oui, c'est vrai que j'en suis quand même assez fier. Au niveau de la longévité, alors, il y a eu beaucoup de line-up différents. Il y a eu beaucoup de guitaristes, de bassistes. Et au final, c'est vrai que ça représente pas mal de monde. Mais ce qui est chouette, c'est que l'esprit de base est toujours là. Et encore plus avec cet album. En fait, c'est comme si on fermait une espèce de boucle. Là, avec Fire Up, on arrive un peu au son du tout premier album. Oui, exactement. À l'esprit, disons. Qui avait déjà été enregistré live. C'était le tout premier qui avait été enregistré de cette manière. Pour gagner de l'énergie. Et puis, oui, alors, cette longévité, c'est que ça me plaît toujours autant. Et puis, chaque fois, ça me nourrit. Dès qu'il y a un album, t'as envie de faire des concerts. Et puis, voilà. On va en parler. On va en parler. Tu me tends la perche, mais on va en parler dans un instant. Il y a aussi une petite remarque à faire, Roland. Sur le magnifique cover, enfin, l'artwork du Fire Up. C'est quand même, voilà. Il y a ces deux points qui englobent cette flamme autour de cette pochette faite par Ivan Zahn. Et c'est quand même toujours aussi Fire, non ? C'est toujours brûlant entre vous, hein ? Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Parce que tu vois, le premier... Quand tu vas chercher, quand tu vas acheter un disque, la première chose que tu regardes, c'est directement le visuel. Et puis nous, quand on a vu parmi tant de visuels, celui-ci sortait clairement du premier coup d'œil. Ça flashe et puis ça correspond à la musique qui est dessus. Donc c'est vraiment deux points qui s'entrechoquent et le feu dans le milieu, c'est parfait, quoi. Ouais, ça nous a bien plu à Thierry aussi, je crois. Et les amis, Thierry, on peut dire aussi qu'avec cette pochette, le feu, il brûle vraiment dans Sideburn. Et qu'on a hâte de vous voir sur scène maintenant. Il va falloir le défendre, ce Fire Up. Mais on veut, on veut. On veut le défendre avec plaisir. Non, non, sûr, sûr. Comme disait Roland, c'est sûr que cette pochette, à mon avis, elle représente bien ce qui est à l'intérieur. Et ça, c'est très important. Donc maintenant, oui, à nous de jouer, de le défendre. C'est toujours un immense plaisir. C'est un mini accouchement. C'est comme ça qu'on accouche, les hommes. Donc c'est chaque fois un nouveau bébé à montrer, à jouer. À promouvoir. C'est un vecteur d'émotions. Donc c'est toujours avec grand plaisir de jouer. Oui, tout à fait. En tout cas, on parle donc de ce nouvel album de Sideburn, le Fire Up. Roland Pierrimbert, son chanteur, hurleur, est avec nous. Et c'est un grand plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai aujourd'hui d'avoir Roland. Parce qu'on a déjà pas mal discuté sur plusieurs concerts. Et c'est vraiment quelqu'un, voilà, quand vous voulez parler musique, vous voulez parler hard rock, rock, mélodie. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on se nourrit et on prend beaucoup de plaisir. Je suis très, très content d'avoir Roland dans Last Ride, sur Vinyl Time. Parce que c'est vraiment un super, super artiste. Et quelqu'un de vraiment très sympa. Et puis Thierry est avec nous aussi, le bassiste. Le nouveau bassiste qui nous fait découvrir tout le travail de production qui a été fait. Comme ils l'ont dit, en live. Ils ont vraiment passé beaucoup de temps. Et on peut de temps en temps se dire que le Covid a eu du bon. Puisqu'on a passé beaucoup plus de temps et qu'on fait un super album. Les amis, moi je suis très content parce que cet album, il sort en CD. Et la qualité du son et de ce que j'ai reçu m'a scotché, franchement. Mais je pense qu'en Vinyl, on va encore plus apprécier tout le travail de préparation, d'analyse, de production et de mise en place. Alors, est-ce que c'était aussi important pour vous d'avoir les deux ? C'est-à-dire le digital, le CD. Et proposer ce disque qui est quand même monstrueux, moi je le dis, en vinyle. Parce que la qualité du son en vinyle est parfois et souvent d'ailleurs un peu différente de la partie digitale. Ça fait plaisir d'entendre ça. Tu sais, je vais te dire une anecdote. On parle de Sideburn et des toutes premières productions. Je me souviens, à l'époque, le tout premier album, c'était même encore avant Sideburn. On hésitait, on hésitait à le sortir en CD. Donc, on voulait sortir en vinyle, oui, bien sûr. Mais on se disait, mais CD, tu crois vraiment ? Et puis, 25 ans plus tard, ou même un peu plus, on se demande, est-ce qu'il faut encore le CD ? Bientôt obsolète. Et puis, on revient à cet objet qui est le vinyle. C'est l'objet lui-même. Tu as la pochette en grand. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. C'est génial. C'est pour les amoureux de la musique qui prennent le temps de sortir l'objet, de le mettre sur un pick-up et de l'écouter avec la chaleur du son. C'est classe, quoi. Celui-là, il va vraiment être… Alors, celui-là, c'est un de mes prochains achats obligatoires. Parce que, comme tu le dis, il y a une chaleur sur ce disque. Il y a un travail. Il y a un travail de compo, de chant. La qualité du travail de Denis Ward n'est plus aujourd'hui à remettre en cause. C'est un très, très grand producteur. Il connaît exactement les groupes avec lesquels il travaille. Donc, ça nous amène aussi à avoir un son particulièrement bien léché, dira-t-on. Et sur vinyle, je suis sûr que ça va le faire. C'est un de mes albums attendus de ce premier semestre. Moi, j'ai hâte de l'écouter. Franchement, merci d'avoir tanné, je suis persuadé, le label Massacre Records pour sortir non pas le CD digital, mais aussi le vinyle. Bravo, les gars. Merci, merci à toi. Petite question maintenant, parce qu'effectivement, où est-ce qu'on va le trouver ? Alors, le vinyle et le CD, et puis bien sûr la partie digitale, puisqu'il faudra l'écouter. Donc, je suppose, à partir du 10 juin, disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Cubase, tout ce qu'on a, Deezer et compagnie. Et puis, dans tous les bons marchands de CD, on va trouver le disque et j'espère le vinyle aussi. Et puis, est-ce que vous allez faire quelques disques dédicacés qu'on pourra acheter directement via le site ou via votre page Facebook, M. Roland, M. Thierry ? Absolument envisageable, oui. En fait, c'est vrai que toutes ces plateformes sur lesquelles tu peux trouver la musique en digital, c'est presque plus facile de placer ça over the world et puis sur toutes les plateformes d'un seul clic. Mais pour être dans toutes les bonnes crèmeries, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y en a de moins en moins. Donc, ça, c'est plus le travail de la maison de disques. Mais bien sûr que nous, on reste en groupe abordable. Puis, on a un site Internet, on peut recevoir en mail ou en message Facebook. Et puis, le disque dédicacé, bien volontiers, bien sûr. C'est sûr. Tiens, on va remettre la page. Donc, c'est le www.sideburn.ch parce que ce sont des Suisses. Comme vous l'avez compris, Roland, il a un très bel accent chantant. C'est un grand plaisir. La page Facebook, c'est Sideburn Rock. La page Instagram, c'est Sideburn Rock. La page YouTube, Sideburn Rock. Et puis, il y a la page Spotify et sûrement Deezer aussi, sur lesquelles vous pouvez aller écouter un bon nombre de titres. Et ce nouvel album, donc dispo le 10 juin, donc obligatoire de l'acheter. Parce que, franchement, je peux vous assurer que c'est un très, très bon album. Voilà. Et on sent qu'il y a du travail derrière. Et on a besoin, effectivement, de féliciter toute l'équipe, tout le line-up de Sideburn d'avoir sorti un si bel album. Foncez l'acheter. Il n'y a pas d'autres mots. Foncez l'acheter. Roland, Thierry, on parlait de concert. Alors, quand est-ce qu'on vous voit, non pas seulement en Suisse et en Allemagne, mais juste à côté, le petit pays qui commence par un F. Alors, on vous revoit quand ? Alors, c'est vrai, 2022, c'est une année quand même assez particulière. Parce que tous les concerts de 2021 qui ont dû être annulés les ans après les autres ont souvent été reportés. Donc, les festivals qui ont lieu en 2022 ont repris, je trouve ça très bien d'ailleurs, ont repris les engagements qu'ils avaient en 2021, etc. Ce qui fait qu'énormément de groupes jouent un peu partout et c'est assez difficile de se placer. 2023 sera une autre année. On aimerait bien revenir parce qu'on connaît très bien le nord de la France. On a pas mal joué. On a un public très chaleureux qui nous y attend, j'espère. Et puis, bien sûr, les festivals. Ça, c'est plus, disons, le travail de promotion du band. Il y aura la maison de disques qui s'en occupe, mais aussi Lionel, notre batteur, qui fait ça depuis toujours, qui le manage. On lui fait un clin d'œil. Voilà, c'est ce qu'il a à faire. Il a entendu le message, je suis sûr. Et puis, on espère venir vous faire un petit coucou en France. N'importe où, dès qu'on nous demande, nous, on sera là. Il faut qu'il y ait une prise électrique et c'est bon. Voilà, plug and play. C'est ça. Allez, tiens, on va donner la liste des titres de cet album Fire Up. Donc, dispo le 10 juin. C'est tout de suite maintenant. Alors, on aura le Feel the Hit, le Free Ride, Sweet Obsession, Radon. Tiens, ça me rappelle quelque chose, Ryan. Bad Side of the Town, Standing in the Illness, Eating Down the Road 69, Devil in Me, Restless Call, Mystical Lady, Die a Million Times, Pay My Due, Et Tired of the Road. Et un des titres qui m'a beaucoup plu, c'est Devil in Me. Alors, est-ce que le Devil est toujours en vous, Roland et Thierry ? Allez, Thierry. Le Devil, alors, sous quelle forme ? Ça, c'est une bonne question. Sûrement, oui. Une chose est sûre, c'est qu'on a toujours la passion. Parce qu'on ne peut pas faire un album comme ça, avec tout ce que ça comporte comme difficulté d'exister, si on n'a pas une immense passion. Donc, peut-être que c'est ça le Devil, c'est la passion, je ne sais pas. Mais oui, si c'est ça, alors oui, on a le Devil en nous. Bon, en tout cas, on terminera l'interview avec ce morceau, parce que je l'adore, ce morceau. J'ai eu du mal à trouver un morceau parmi tous les morceaux, parce que je les trouve tous intéressants à écouter, à découvrir, à redécouvrir le travail du groupe, la voix de Roland. Donc, difficile d'en sortir un, mais celui-là m'a un tout petit peu plus plu que les autres. Donc, on terminera cette interview par Devil in me, même si on a déjà vu Feel the Heat, qui est un des clips que vous avez partagés, avec énormément de très bons commentaires. On en a vu partout, sur Facebook, sur YouTube. Ça doit aussi, Thierry, Roland, vous rassurer sur la direction que vous avez prise, les premiers extraits qui sont passés, les premiers commentaires des personnes qui ont vu, qui ont écouté. Ça a dû aussi vous réchauffer le cœur et vous dire, ouais, on est sur la bonne direction avec cet album. Ouais, alors clairement, quand tu choisis le titre phare, tu vois, on se pose des questions. Il y a 12 titres. Lequel est-ce qu'on choisit pour présenter le nouvel album ? On mise sur un cheval. Alors, on a misé sur le morceau peut-être le plus énergique et le plus condensé, parce qu'il fait moins de trois minutes. C'est vraiment ce qui s'est passé en studio, c'est ce qu'on voit sur ce clip. Et puis là, c'est vrai que les gens ont été, ouais, ils ont bien accroché sur ça, parce que c'est de la musique sans fioritures et sans triche, ça va droit au but. D'ailleurs, pour les autres clips, la Maison de Disque nous a demandé de produire trois clips. Et ça a été assez difficile, parce qu'il y a eu un changement de date de sortie d'album. Bon, on était censé avoir un peu plus de temps, tout en fait, pas tant que ça. Il a fallu mettre les bouchées doubles. Et puis, pour le dernier clip qui va, ce sera le clip principal de l'album, qui va sortir, je ne sais pas trop quand, mais autour du 10, ça va être ça. En même temps que l'album, on a tourné ça il y a deux semaines. avec, petite anecdote, un champion du monde français à la retraite, un champion du monde de boxe. Waouh ! Bon ben écoute, on partagera une nouvelle fois les clips sur le site. On partagera la musique, bien sûr, de Sideburn. Et avec plaisir, puisqu'on a prévu quand même. Et c'est la petite surprise que vous fait Vinyl Time et Last Ride. Roland, elle est plus pour toi, parce qu'il me reste deux questions avant de terminer cette interview. On a prévu, pour les 25 ans du groupe quand même, de faire une semaine spéciale Sideburn. Donc les gens pourront écouter tous les albums de Sideburn depuis l'origine, depuis les 25 ans. parce qu'il y aura, à partir de la semaine prochaine, une heure consacrée uniquement à Sideburn, avec tous les albums et, bien sûr, la découverte de Fire Up, qui sera notre album de la semaine, la semaine prochaine. Voilà. Roland, juste... Merci infiniment. Alors nous sommes des enfants, gars. T'es merci infiniment. Ouais, juste une question avant de terminer. Comment, toi, tu te ressens après ces 25 ans de Sideburn quand même ? Parce que 25 ans, ça fait quand même quelque chose, non ? C'est pas rien, c'est pas rien. Ouais, ça fait quelques concerts, ça fait quelques compos, quelques textes, et puis ça fait... Moi, je deviens un vieil ado, on va dire, voilà. Bon, en tout cas, continue. De toute façon, je n'arrête pas avant au moins le dixième, donc on va en reparler. D'accord. J'espère qu'on aura effectivement une tournée spéciale avant les 45 ans de Sideburn, qu'on aura peut-être dans les quelques mois qui viennent, un petit clin d'œil à cette longévité du groupe, et puis au fait aussi qu'il y ait quand même eu beaucoup de bons albums. On parle de ce Fire Up, mais allez écouter la discographie complète de Sideburn dans un de ses albums, il y a toujours quelque chose à découvrir, à écouter. Thierry, Roland, je vais vous remercier d'avoir pris un temps pour la Stride, pour Vinyl Time, en tout cas, c'est un grand plaisir. Donc on découvrira ce Fire Up au fil du temps et de ses nouveaux clips. Messieurs, avant de terminer, avez-vous un petit message pour les auditeurs ? En tout cas, merci à toi Olivier, déjà. Merci aux auditeurs de Vinyl Times, et puis à tous les fans qui écouteront cet album. J'espère que vous allez y trouver ce que vous cherchez. Si vous cherchez du bon rock, du power rock vintage, made in Switzerland, alors feu. Salut tout le monde. Voilà, et moi je dis la même chose évidemment, et on se réjouit de venir jouer pour vous. Ouais, on a hâte. Bon, on va écouter tout de suite le Devil in Me, parce que, voilà, vous avez compris, la flamme est toujours là, le disque est excellent, je ne peux pas dire mieux, et puis on va quand même se faire plaisir, on va écouter de la bonne musique de Sideburn. Waouh. Merci. 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 Merci.